Vous l'avez entendu dans le rappel des faits réalisé par François Giber, il y avait ce 12 septembre 2016 à Vivonne, une cinquantaine de détenus qui auraient participé à cette mutinerie. Et bien sur les 50, il ne sont que 4 à se retrouver devant le tribunal correctionnel de Poitiers pour répondre des faits suivants, mis en danger d'autrui avec les circonstances aggravantes de la dégradation ou de la détérioration de biens d'autrui par un moyen dangereux. Sur les 4 prévenus, 3 sont actuellement en détention, un seul comparé libre, 4 prévenus avec bien évidemment des casiers judiciaires chargés. Ils purgeaient à l'époque des peines de prison pour des faits de vol ou escroquerie, mais nous ne sommes pas face à des personnes condamnées pour grand banditisme ou pour des crimes de sang. Le dossier d'instruction a identifié dans cette affaire deux meneurs, dans cette mutinerie, grâce à des vidéos de caméras de surveillance et aussi grâce à des témoignages d'autres détenus. Cette mutinerie a eu des conséquences financières bien évidemment lourdes pour l'établissement pénitentiaire de Vivonne et c'est une information que ce procès va permettre enfin d'avoir, le coût exact des travaux de réhabilitation des lieux suite à l'incendie. Le chiffre est tenu secret depuis par l'administration pénitentiaire, mais on sait déjà que le préjudice s'évalue en centaines de milliers d'euros.